et coucou alors j'ai envie de vous donner un message selon votre signe astral un message pour tout de suite maintenant et on va dire pour finir le mois de juin ça vous va moi ça me parle comme ça donc je les ai mélangés et puis on va les prendre une par une puis on va on va demander éventuellement à la à la triade de nous dire quelque chose à chaque fois ça vous ça vous va allez c'est parti les versos on commence avec les versos alors qu'est ce qu'on a comme message pour vous tout de suite et pour finir ce mois de juin la paix la paix sur des questionnements vous êtes sans doute en train de vous prendre la tête pas mal sur sur quelque chose mais c'est marrant autant autant j'aurais envie de vous dire c'est plutôt le cas où plutôt inverse sans vouloir vous chagriner c'est que vous étiez plutôt peaceful et il y a quelque chose qui qui va vous mettre en interrogation peut-être vous êtes en interrogation par rapport à une figure masculine une figure young où vous posez des questions par rapport à votre travail comment mettre des choses en place par rapport à votre travail quel va être votre plan d'action vous étiez un peu pépouze et puis là il ya des il ya des choses qui remontent à la surface peut-être pour vous ok donc ça c'était le petit message et j'ai envie pour m'apprendre le panisme énorme mais parce qu'il est tellement doux ce truc que alors qu'est ce qu'il a envie de vous dire pour tout de suite maintenant fin juin ok c'est ça peut être complètement différent de la triade vous avez des envies de partir en vacances des pas envie de partir en vacances en famille vous avez envie de vous avez envie de de voir un peu du monde de de d'être en mouvement de de faire la fête c'est marrant parce que c'est un peu comme si ici si vous aviez nidifié et que là là maintenant il est il est question de se remettre en mouvement il ya une question de se remettre en mouvement de prendre un peu son envol du même si vous êtes en famille vous avez vous avez vraiment envie de voir du monde là vraiment il faut que ça pulse faut que ça bouge faut que ça bouge il y ait une envie d'action chez les versos ok thank you les versos les capricornes on a quoi pour les capricornes maintenant et jusqu'à la fin juin alors c'est comme si vous étiez en phase de mettre en lumière tout ce qui ne vous convient pas il ya des choses qui vous remontent à la gueule qui sont pas forcément agréables peut-être votre façon vous de vous mettre en retrait par rapport à des situations vous comprenez beaucoup de choses il ya des choses que vous mettez en lumière et que vous comprenez c'est à dire que peut-être que jusqu'alors vous sentiez un peu cette notion de je me sens pas bien mais je sais pas pourquoi mais là il semblerait peut-être que en ce moment et jusqu'à la semaine prochaine il y ait des coups d'éclat des choses des éclairs de de compréhension c'est à dire que vraiment vous aimez bien réfléchir là et ça va vous faire du bien de comprendre ce à quoi vous n'arriviez pas à mettre de mots auparavant d'accord ça veut pas voilà bon il ya il ya il ya un truc qui vous mettez mal clairement qu'est ce qu'on vous dit d'autre capricorne la chance vous souris alors la chance qui est tombée à l'envers mais on s'en fout je lis pas les cartes à l'envers tiens même de deck pour les versos beaucoup d'émotions il ya ça ça se ça se percure ça se percute ça se il ya comme un tumulte mental de et c'est rigolo parce que c'est une bonne carte un les petits poissons cartes d'abondance quand même et c'est comme si en fait vous avez le sentiment qu'il se passe un truc assez sympa dans votre vie mais qu'en même temps le truc sympa peut pas se démêler d'un truc pas sympa voyez ce que je veux dire c'est que pour qu'est-ce qu'il faut que je sacrifie pour accéder à cette lumière je suis en train de comprendre ce qu'il faut que j'arrête peut-être pour accéder à cette lumière la chance m'est présentée je dois arrêter quelque chose pour accéder à cette abondance il ya un truc comme ça pour vous les capricornes voyez où ça vous parle c'est pas forcément professionnel c'est pas forcément sentimental vous voyez comment ça vous parle voilà votre message les cancers donc les cancers je répète c'est un message à partir de maintenant jusqu'à la fin juin quel est le message alors femme clé pénitence c'est sympa parce que si tu as le sentiment d'être bloqué dans une situation depuis un moment au moins là on te donne les clés c'est à dire que si tu es une femme ou si tu as une énergie féminine en étant un homme ou quoi ou au sujet d'une femme tu as des réponses en tant que cancer il ya vraiment cette opportunité de sortir d'un enfermement sans sortir de quelque chose qui 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 était coincé d'accord dans lequel tu te sens peut-être encore actuellement bloqué mais il y a une clé qui vient pour toi ah zut oulala te flagelle pas bon sang bon sang bon il y a du ménage vous êtes en train de faire du ménage les cancers oh putain ouais carrément du ménage sur donc il y a vraiment une notion faire un coup de balai sur de l'ancien ici on balaye l'ancien on balaye ce qui est poussiéreux on balaye ce dont on ne veut plus pour récolter quelque chose de nouveau ici vous voyez un peu la différence de teinte ici on va venir vraiment pouvoir récolter ce qu'il y a de bon pour soi avec ces petits épis de blé c'est très drôle parce qu'en plus je viens de traverser des champs de blé à l'instant pour construire un foyer ici mais vous êtes méfiant vous êtes méfiant les cancers vous y allez pas à pas voilà votre message vous allez avoir des clés quoi qu'il arrive alors ah bah non j'ai pas besoin de mélanger je suis con les vierges qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges bon bah visiblement c'est plutôt peaceful il y a de quoi démarrer une nouvelle énergie pour vous les vierges ici on vous dit que vous êtes accompagné soutenu guidé pour que les choses se passent correctement c'est à dire que vous avez cette opportunité d'avancer paisiblement et de démarrer quelque chose en étant dans du concret d'accord vous allez démarrer quelque chose de nouveau ici cette semaine une nouvelle énergie ou peut-être vous avez soldé un truc qui vous prenait la tête jusque là un autre message vierge tiens chance il y a vraiment un truc sympa moi voilà quand je vous dis que vous avez soldé un truc sympa ça me fait penser à ça il y a une opportunité ici pour vous de partir sur une forme de nouveauté vous avez mis vous avez enterré en fait des vieux schémas si vous préférez ce qui vous permet en fait de retrouver comme une vision positive des choses il y a des gens qui ont été tristes ici il y a des gens qui ont été tristes et qui voient quelque chose de nouveau pointer le bout de son nez c'est peut-être difficile pour vous de tourner une page et de commencer une nouvelle page mais ça va vraiment s'apaiser soyez confiant c'est une chance pour vous ce qui se passe actuellement il y a un bénéfice peut-être que vous ne voyez pas encore les taureaux la paix la paix, la protection je ne pourrais pas faire mieux bon bah c'est plutôt cool et la réussite alors là on est content content les taureaux c'est pareil vous allez filer un peu doux sur cette fin de semaine enfin sur cette fin de mois en fait à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois il y a une période pour vous qui est plus détendue en fait vous êtes en capacité de voir des choses arriver qui vous sont bénéfiques c'est marrant parce que vous allez ressentir c'est comme si vous sentiez qu'autour de vous ça brasse pas mal il y a pas mal de choses qui tournent qui tournent qui tournent qui ne vous concernent pas et qui pour autant ça ne vous impacte pas en fait vous vous êtes dans votre truc il y a une notion de récolte pour vous en fait d'abondance des choses qui se mettent en place concrètement dans la matière qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux Eureka Chez vous ça va être très cool ça va être comme une parenthèse enchantée c'est ce que j'ai là qui vient qui vient qui vient me parler et qui et qui aura tendance à dire mais c'est comme si vous compreniez des choses ou on vous révélait des choses qui sont bénéfiques pour votre évolution qui sont bénéfiques pour votre construction personnelle donc ça c'est plutôt assez sympa vous mettez en lumière des choses que peut-être vous pressentiez ou ressentiez et qui maintenant vous apparaissent comme assez claires voilà les taureaux Sagittaire message pour les Sagittaires ça fait beaucoup de cartes mais on y va c'est comme s'il y avait un retour de flambeau je sais pas pourquoi j'ai le mot flambeau d'une situation qui était jusque là enfermée qui était un peu étriquée et on vous dit il y aura peut-être une possibilité pour vous les Sagittaires de réouvrir un chapitre de réouvrir une porte de recommencer mais prenez votre temps ne vous précipitez pas il y a une forme de loyauté pour vous sur cette fin de mois prenez le temps de vous ancrer il y a des clés qui arrivent pour vous c'était il y a quelque chose vraiment qui n'était comme pas abouti qui était tu vois qui était enfermée quelque part et qui vient et qui s'ouvre de nouveau pour entamer un nouveau chapitre d'accord c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps aussi ici et qui peut justement vous demander d'y aller étape par étape ça se construit dans la fidélité dans un lien bien ancré dans lequel vous allez avoir des clés et des solutions les béliers quel est le message pour les béliers pour la fin du mois alors les béliers il y a quelque chose que vous êtes en train de terminer qui vous demande du courage il y aura peut-être un petit repli sur soi sur cette fin de mois quelque chose qui se termine et qui vous demande de vous repositionner il y a peut-être quelqu'un qui revient mais vous n'êtes pas hyper sûr de vouloir continuer il y a des gens ici qui voient une situation revenir mais non ça me demande du courage mais moi je ne veux pas forcément perdurer dans cette situation ça n'est pas forcément sentimental les cocos je vous entends en train de penser qu'est-ce qu'on vous dit d'autre la chance la chance n'arrête pas d'arriver pour plusieurs signes là parlez parlez surtout si vous êtes des hommes n'hésitez pas à communiquer la libération de votre parole sera une chance c'est quelque chose dont vous avez besoin vous avez besoin d'échange vous avez besoin de communication pour vous c'est très important il y avait peut-être une personne avec qui ce n'était pas si simple que ça de communiquer avec qui ça s'arrête et c'est une chance pour vous peut-être de voir qu'il est important dans votre vie d'être dans la communication donc vous allez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus dense en échange on a on en a marre on n'a plus envie de lutter sur des anciennes situations ici les jemots alors juste les béliers ce que j'ai eu avant de tirer les cartes c'était vraiment un truc sur lequel il y avait un blocage il y a un blocage qui s'arrête on reprend une forme de communication quand je dis une situation qui revient ça peut être un schéma c'est pas forcément une personne c'est pas forcément un travail alors les gémeaux c'est qu'il y avait une lutte avant les gémeaux les gémeaux les gémeaux il y a quelque chose qui vous tracasse vous par rapport à la communication il y a des non-dits qui vous saoulent vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se trame qui n'est pas hyper clair pas hyper honnête et ça vous ça vous met mal à l'aise il y a comme je le disais pour les béliers parfois c'est des situations de vie qui vous saoulent c'est pas forcément une personne en particulier mais ça peut l'être évidemment ça peut être au travail à la maison dans le foyer avec votre amie qu'est-ce qu'on a d'autre pour les gémeaux il y a quelque chose c'est marrant c'est bizarre c'est bizarre parce que ici c'est pas clair au niveau de la communication il y a quelque chose ici qui semble doux chouette et qui en même temps on ne fait pas long feu ici sur la fin du mois il est possible qu'il y ait beaucoup de blabla et pourtant c'est pas la carte qui m'évoque ça mais il y a beaucoup d'adversité on essaye de se frayer un chemin dans un truc qui est un peu tortueux vous voyez l'image comme ça apparaît toute chouette mais en vérité c'est pas si chouette que ça il y a une question de choses qui ne sont pas vraiment réelles ou dites vous voyez à quoi ça vous fait penser ça peut être une situation qui se répète et qui vous fait chier je sais pas les scorpions quel est le message pour les scorpions merci c'est précis ça fusion protection amour papyrus bah dis donc c'est sympa alors richesse bon il y a des scorpions qui sont super vernis on a visiblement association ou couple couple qui votre couple est protégé votre couple est vraiment vraiment guidé pour aller vers quelque chose de neuf on a envie d'écrire quelque chose dans la matière et de se laisser aller on a envie de se laisser aller il est possible que vous ayez des 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 beaucoup de choses à partager là durant cette semaine ça va être sympa ça va être joyeux festif vous allez être dans un sentiment d'amour amour sincère après j'ai envie de dire ça peut être avec d'autres gens que dans le couple aussi cette histoire le coeur il ne s'exprime pas qu'avec le duo de couple comment je suis en interaction avec les autres alors il y a quelque chose visiblement qui est balayé ici alors on a un message complètement ambivalent puisqu'ici c'est hyper cool hyper chouette et puis ici on a quelque chose vis-à-vis d'un homme qui se termine peut-être que vous êtes en train de terminer un karma vis-à-vis d'une personne qui vous permet d'avoir le coeur qui s'ouvre d'accord c'est tout à fait possible que vous traversiez une période comme ça là sur cette fin de mois vous voyez ce que je veux dire c'est grâce au fait de faire un nettoyage peut-être avec un vieux karma avec quelqu'un que tout à coup là vous vous reprenez votre énergie les niveaux sont remis à zéro c'est plus teinté d'un karma vous voyez ce que je veux dire et donc du coup ça vous permet d'exprimer quelque chose de nouveau et de plus pur de plus sain les poissons message pour la fin du mois alors apparemment il va être nécessaire pour vous de vous exprimer même si c'est un peu il y aura peut-être un peu de colère mais c'est nécessaire vous avez besoin de démêler des trucs il y a un peu l'ego qui va venir vous turbiner un peu qui a besoin d'être travaillé c'est à dire qu'il y a des choses qui vont vous impacter peut-être mais ça va vous servir c'est comme s'il y a des trucs qui remontaient pour vous servir à les démêler pour moi cette carte ici elle est vraiment dans mes ressentis dans l'idée de se remettre au centre de la boussole et de démêler des nœuds on démêle des nœuds et ça c'est en allant profondément en soi-même je ne sais pas quels sont les événements pour vous cette semaine mais il y a des choses qui vont vous permettre il y a peut-être une petite épreuve mais qui est vertueuse vous allez passer une étape qui va vous amener une belle récolte regardez quand je vous dis qu'il y a un truc qui monte pour se démêler les poissons vous avez quelque chose qui monte au niveau émotionnel au niveau de l'ego blessé qui vient pour être démêlé il y a peut-être des petites solutions de karma cette semaine pour nous tous les balances alors la blessure de rejet qui est activée pour cette fin de mois oula en fait vous vous sentez coincé vous vous sentez coincé ça vous oblige d'une certaine manière à faire des choix c'est comme si l'univers vous mettait des bons coups des pichenettes derrière la nuque pour vous réveiller c'est vraiment une question d'être réveillé avec cette carte regarde bien à quel point tu es coincé dans une situation et comment ça te pousse à faire des choix on est vraiment là dedans pour les balances bon bah il y a un petit coeur qui chante à la joie c'est trop mignon alors les nuages c'est pas étonnant vu ce qu'on vous montre il y a quelque chose qui vous vous dites mais c'est pas possible si je reste sous ce nuage il pleut tout le temps c'est chiant alors qu'à l'intérieur de moi j'ai cette possibilité de cette fraîcheur de cette légèreté de cette douceur de ce coeur d'enfant qui n'a qu'une envie c'est de s'exprimer de manière aussi très 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 douce très très douce mais ça vous met dans des états intérieurs un peu chahutés quand même du coup parce que vous avez envie de ça mais vous êtes coincés là alors mais bon par contre on vous met une sacrée pichenette les lions les lions pour cette fin de mois bah tiens ça ressemble un peu non pas trop il y a des petites difficultés ici pour les lions vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout du tunnel vous avez l'impression que c'est comme si on vous écrasait dans un étau et pour autant la lumière est là c'est ce qu'on vous dit vous êtes en train de traverser une zone de turbulence assez intense avec des blocages avec sans doute des choses qui vous collent à la peau et pour autant la mue est proche quand je dis la mue c'est que cette forme de darkness là va vous allez y voir plus clair en gros il y a quelque chose qui se termine pour vous les lions vous le savez c'est peut-être ça qui est difficile mais derrière il y aura il y a une promesse vous êtes dans les difficultés je ne vais pas vous mentir ici il y a des difficultés pour certains lions mais il y a une promesse clairement que vous allez sortir d'un truc dans lequel vous étiez bof vous n'étiez pas bien et que et que et que là on a vraiment sur le bout qui vient juste après ce cheminement et ces étapes à franchir pour sortir de cet état donc il y a des choses à terminer pour sortir de cet état d'emprisonnement des taux pour aller justement vers cette période beaucoup plus riche beaucoup plus légère et beaucoup plus lumineuse voilà mes chers lions et mes chers signes tout entiers je vous fais des gros bisous vous avez toutes les infos sous la vidéo pour me joindre et pour prendre des rendez-vous je vous dis à très vite et on se voit tous les jours sur insta bisous bisous